Cette exposition, les Hospices de Beaune, s'invite à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre, tout simplement, entre deux hommes, entre le conservateur de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, Raphaël De Bruyne, et le chargé de collection des Hospices de Beaune, c'est-à-dire Bruno François. De cette rencontre est née en réalité cette exposition, car les deux hommes poursuivent un but commun, c'est-à-dire la sauvegarde et la valorisation du patrimoine hospitalier. La partie intéressante de cette exposition, c'est justement qu'il y a un dialogue, une interaction qui va se mettre en place entre les objets de Beaune et les objets de Lessigne. Alors, ces objets sont de tout genre, étant donné que c'est un hospital. Donc, vous aviez du matériel pharmaceutique, vous aviez du matériel de petits soins, vous aviez également des objets d'art ou de l'orfèvrerie. Alors, il y a des objets insolites, il y a un moule à gauvre, c'est vraiment des objets du quotidien. Il ne faut pas oublier que c'était des sites qui allaient accueillir les gens, il fallait les nourrir, il fallait les soigner. Donc, on va retrouver effectivement des objets insolites à côté des véritables œuvres d'art. Alors, on se trouve devant une des pièces maîtresses de l'exposition de Beaune. Donc, c'est une tapisserie de haute lisse. En fait, ce sont des couvertures qu'on mettait sur les lits des malades dans la salle des pauvres lors des jours de fête, donc pour orner leur lit lors des jours de fête. Cette tapisserie aux tourterelles, elle s'adapte très bien dans son nouvel environnement. On voit qu'elle va vraiment dialoguer avec les autres pièces du musée. Et là, elle se trouve entre les crédances et les bancs-offres qui sont de la même époque, c'est-à-dire qu'on a un ensemble qui date du 15e siècle. Alors, on pourrait se dire un lit parmi les lits, mais ce n'est pas n'importe quel lit, car ce lit devrait vous rappeler le souvenir de la Grande Vadrouille. Tout le monde connaît, bien entendu, l'île de 1933. Donc, ce lit, c'est un lit qui vient des hospices de Beaune et qui a fait le déplacement pour l'occasion. L'exposition était initialement prévue jusqu'à fin mars, mais là, nous allons la prolonger jusqu'à fin mai afin de permettre au public de venir découvrir encore nombreux cette exposition qui vaut vraiment le détour, car Beaune à Lécine, c'est quand même une occasion unique. Sous-titrage Société Radio-Canada